Yo les gars, je vous fais une petite vidéo parce que j'étais sur un Discord, là je mettrai le lien dans la description, sur lequel il y a des gens qui vont pour discuter, confronter leurs idées, ce genre de choses. Et en fait, je me suis retrouvé en face... Un moment j'ai entendu un truc que j'ai pas aimé, et j'ai essayé de réagir. Et en gros, la phrase sur laquelle j'ai essayé de me rebeller, c'était, t'as un jeune de 15 ans, 14 ans et demi pour être précis, qui est arrivé sur le vocal, et on était en train de discuter de l'avenir des métiers, etc., de l'éducation et de la programmation. Et il lui a dit, ouais, toi faut que t'apprennes la programmation, chose avec laquelle moi je suis que entièrement d'accord d'encourager les jeunes à apprendre la programmation, bien sûr, pour toi, c'est génial. Seulement, le fait est qu'il lui a dit ça, si c'est arrêté là, aucun problème. Ensuite, ce qu'il lui a dit, c'est, parce que là t'es encore jeune, et qu'après ce sera trop tard. Alors, donc là j'ai dit, n'importe quoi. Là il a dit, non, non, mais pour devenir bon, ce sera trop tard. Alors tu pourras jamais devenir bon en programmation, si tu commences adulte. Que là, si tu commences là, il était là, genre, là si tu commences là, maintenant là, tu vas pouvoir devenir un ouf. Avec comme argument que tous les grands génies, Einstein, Mozart, Tupac, ils ont commencé ce qu'ils faisaient, quand ils étaient, mais tout, tout gamins, avant de devenir les dieux qu'ils sont aujourd'hui. Et qu'ils ont fait tout leur travail dans leur vingtaine, quoi. Et j'étais là, moi j'ai vécu autre chose, tu vois. Moi j'ai vécu quelque chose de complètement différent. Comment j'explique un peu, moi, l'expérience que j'ai eue, ce qui m'est arrivé ? Parce que pour ceux qui savent pas, avant mes vingt-cinq ans, je ne faisais pas d'informatique. Si je faisais, j'étais sur l'ordi, j'ai toujours été beaucoup sur l'ordi, mais c'était principalement pour les jeux vidéo. Et je ne faisais pas de programmation. Et la programmation est une discipline que j'ai commencé en faisant en 42, sérieusement. Je m'y étais intéressé, j'avais commencé à bidouiller pour mes soeurs privés, mais je me suis mis à apprendre ça à ce moment-là. Et le truc qui est particulier, c'est que moi-même, c'est quelque chose que j'ai entendu. C'est-à-dire que, quand j'avais arrêté de faire le graphisme, je devais avoir, je sais pas, 21 ans, quelque chose comme ça, j'ai commencé à m'intéresser à la programmation. Et j'ai été voir un développeur qui m'a dit, exactement, c'était exactement le même profil de mec. C'est le développeur de PHP typique. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, et je dis pas que c'est grave. Je veux pas stigmatiser les gens qui font du PHP plus que ça. C'est juste que, pour moi, l'informatique peut apporter tellement plus que simplement chier des sites, chier des WordPress, tu vois, que je trouve que moi, j'aurais été vraiment déçu de m'arrêter là, pour moi, en fait. Mais, ça veut pas dire que c'est pas un choix viable et que c'est mauvais de faire ça, mais c'est juste que, il y a tellement plus dans le truc que, bon, je trouve que c'est quand même s'arrêter à la croûte de l'iceberg. C'est dommage, par rapport à ce qu'on peut faire avec l'informatique, avec la programmation. Ouais, un autre sujet. Le fait est que, voilà, développeur de PHP qui te chie du WordPress, classique. Et il m'avait dit, écoute, la programmation, c'est parce que j'arrivais pas trop. J'étais là, j'essayais tout seul, je galérais, quoi. Ouais, je savais pas par où commencer. Je me rendais compte, je me rendais bien compte de, un peu, la difficulté et de l'ensemble, de la complexité des choses. Et j'essayais de faire des trucs simples, juste de l'HTML et du CSS. Et le CSS, je comprenais pas, quoi. Et je comprenais pas le CSS parce que, en fait, je pense que, déjà, à cette époque-là, j'avais compris certaines choses du CSS que lui n'avait pas comprises, quoi. Parce que, il m'a vendu le CSS comme un truc super simple qui n'est pas un langage. Genre, de programmation, il m'a dit, mais non, mais le CSS, c'est bidon. Et là, il m'a dit, ouais, mon fils de 12 ans, il fait des trucs beaucoup plus compliqués que ça. En mode, que... Donc, j'étais là, ah ouais, ok, genre. Il m'a vraiment dit, si tu commences maintenant, enfin, c'est trop tard, t'as des gens qui sont très doués, qui commencent très jeunes. Enfin, ça servait à rien que je me mette à l'informatique maintenant, quoi. J'avais un internant, j'allais pas pouvoir me remettre dans les études, j'avais pas mon bac. Enfin, clairement, c'était pas smart, tu vois, pour moi. C'est pas un bon move de se mettre à l'informatique. Moi, comme un gros tebé, je l'ai cru, ce gars, tu vois. Moi, je me suis dit, putain, elle a raison, quoi. Et déjà que j'avais pas confiance en moi et que j'allais plus pour avoir quelqu'un qui me pousse, voilà, tu me coupes, tu me dis non, j'étais là, ouais, tout à fait, quoi. Et toute ma vie, j'ai cru à ce genre de conneries, quoi. Et la seule façon que j'ai eu de changer mon avis, ça a été de faire des trucs malgré tout et de me prouver qu'il disait que de la merde. Je pense que la sagesse que j'ai eue, le truc pour lequel je suis très fier de moi aujourd'hui, dans comment j'ai vécu mon enfance et mon apprentissage de la vie, c'est que tous les jours, j'ai été animé par une curiosité d'apprendre les choses et une envie, tu vois, de que chaque soir, quand je me couche, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, j'ai rempli, je comprends des nouvelles choses, je connais des nouvelles choses et que j'ai bénéficié de cette journée, quoi. Un sentiment de progression, d'une quête de comprendre et d'avancer dans le monde, quoi. Et ça, c'est ce qui m'a animé déjà enfant. Et je pense que c'est aussi pour ça que je me suis barré de l'école si vite, c'est parce que ce n'était pas un cadre dans lequel j'arrivais à apprendre à mon rythme, ce n'était pas un cadre dans lequel j'arrivais à me satisfaire à ce niveau-là. Bref. Le fait est que j'ai tout le temps appris des choses et quand j'ai joué aux jeux vidéo, c'était parce que c'est quelque chose aussi où je trouvais que je m'enrichissais énormément. Et je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde et je ne vais pas conseiller à n'importe qui d'arrêter l'école pour faire des jeux vidéo. Mais faire quelque chose à fond, je suis persuadé que c'est mieux que quoi que ce soit d'autre que tu fasses si tu ne le fais pas sans partir dans les extrêmes ridicules. Mais quand tu t'investis dans quelque chose à fond, tu apprends des choses sur toi-même. Tu apprends la concentration, tu apprends tes limites, tu apprends des choses que tu ne peux pas apprendre autrement. Et je pense que quelqu'un de passionné peut transitionner après d'une passion à une autre en transposant une partie énorme des connaissances qui vont être génériques d'un savoir à un autre. Et que la spécificité des savoirs, si tu as toujours appris des choses et tu as toujours été passionné, c'est un détail en fait. Et je pense que cette notion de « il est trop tard pour apprendre des choses », ça s'applique peut-être effectivement aux gens qui n'ont jamais été passionnés de quelque chose et ne se sont jamais mis à quelque chose à fond et veulent s'y mettre maintenant, mais n'ont pas appris cette capacité de se concentrer, cette capacité d'apprendre et ce genre de choses. Mais à part ça, si tu sais faire ça, il n'y a rien. Enfin, ce n'est pas parce que tu as 25 ans que c'est trop tard pour apprendre l'informatique. Enfin, moi, ça ne l'a pas été. Et aujourd'hui, je suis très fier du niveau que j'ai en informatique. J'ai pris confiance en moi grâce à cette discipline parce que c'était un domaine qui était beaucoup plus reconnu que les autres dans lesquels j'ai avancé avant. Mais le fait est que ça m'a permis de réaliser que j'ai tout le temps été quelqu'un de largement suffisamment doué pour pouvoir garder la tête haute et être fier de ce que je fais. Et ça, j'aurais bien aimé le comprendre avant. Et je pense que si j'avais commencé l'informatique plus tôt, j'aurais pu me soulager de pas mal de ce poids-là que j'ai eu quand j'ai grandi. Mais d'un certain côté, je ne suis pas sûr que je serais aussi bon en informatique et que j'aurais ce regard sur ce métier-là sans tout ce que j'ai appris en dehors. Et la pensée, la façon de réfléchir que j'ai et le regard que j'ai sur ce métier est aussi dû... Ce qui fait qu'aujourd'hui, je m'en sors bien, c'est aussi dû à l'expérience que j'avais avant et comment j'ai transposé les choses que j'ai apprises. Et je suis... Bon, je ne peux pas le dire pour sûr, mais je sais que je n'ai pas perdu mon temps et que je suis sûr que je n'aurais pas le même amour pour le métier si je l'avais commencé plus tôt. Parce que là, j'ai eu des expériences qui m'ont... J'ai eu des difficultés qui m'ont permis de me confronter à des choses qui me déplaisent, à des choses qui... J'ai été dans un échec et du coup, quand j'ai trouvé l'informatique, quand j'ai compris... A chaque fois que je découvrais... J'avais vraiment l'impression de découvrir des super pouvoirs et d'être un magicien et à chaque nouvelle bride de choses que j'apprenais, je me rendais compte de toutes les possibilités que ça m'ouvrait. Et je partais avec une vision très limitée qui était celle de pouvoir réussir à faire tourner mon serve privé. Et à la fin, quand je suis sorti de ça, j'avais tellement d'idées que je ne savais pas quoi faire. Et du coup, j'ai commencé à me concentrer sur des choses. J'ai commencé à me concentrer... La première chose que je me suis dit, c'est que je veux apprendre, je veux voir si je peux faire des choses en JavaScript. Donc, j'étais plus sur une démarche de quels sont mes projets, mais plutôt comment je m'assure des compétences techniques que j'ai pour pouvoir les réaliser. Et bon, bref, c'est un autre débat encore. Mais le fait est que... Là, ça n'a rien à voir là-dedans. Et je pense que si tu es quelqu'un qui est passionné par les choses et qui fait les choses à fond, n'aie pas peur de te lancer quel que soit ton âge, quoi. En tout cas, je te confirme que jusqu'à 25 ans, c'est bon. Après 26 ans, je ne sais pas. Mais le fait est que moi, aujourd'hui, tu me dis qu'il faut partir sur une nouvelle compétence. Si je sais que c'est quelque chose qui me passionne et que je n'y connais rien, ça ne m'inquiète pas de m'y mettre à m'y apprendre alors que là, l'année prochaine, j'ai 30 ans. Et je suis sûr, j'en suis sûr, qu'à 35 ans, ce sera pareil. Après, je... Bon, je pense que je peux me projeter jusqu'à 5 ans, tu vois. Ça se trouve, je referai une vidéo dans 5 ans pour dire écoutez les gars, j'ai dit de la merde. À 33 ans et demi, là, tu deviens complètement teubé, tu ne peux plus rien apprendre. Et où tu peux apprendre des choses, mais plus avec la même énergie. Bref. C'est un débat qui m'a saoulé parce que moi, je trouve que c'est un discours de dire que il faut apprendre les choses quand on est jeune. Je trouve que c'est néfaste. Je trouve que ça s'applique qu'aux choses qui sont physiques, c'est-à-dire si tu veux jouer du violon, si tu veux faire du sport, là, effectivement, tu travailles ton corps. Donc, il y a la façon dont il y a des muscles que tu veux apprendre. C'est des choses où tu as besoin d'une agilité qui font que tu as un avantage quand tu es jeune. Mais quand c'est du mental, à part le fait que tu auras plus d'endurance et que tu pourras passer plus d'heures par jour potentiellement, l'expérience que tu as, si tu sais l'utiliser, est un vrai plus. si tu sais faire les liens et si tu as la flexibilité mentale de connecter des choses que tu as apprises, des acquis et de les appliquer dans un nouveau domaine et non pas de t'enfermer dans les choses que tu as acquises et que ça te limite pour aller sur d'autres choses, chose que je vois chez certaines personnes. Bref. Mais je pense que c'est un tout autre problème qui n'a rien à voir avec l'âge. Et du coup, si on dit, si on est en ce discours, on décourage les gens de se mettre aux choses sérieusement après, on néglige les efforts que font les jeunes, les enfants pour apprendre comme si c'était quelque chose d'acquis parce que c'est des machines à apprendre et que c'est super facile pour eux. Donc du coup, ça n'a pas la même valeur que pour un adulte, par exemple. Ça, je trouve ça tout aussi mauvais. Et non. Et les gamins, il faut qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Il ne faut pas qu'on leur dise il faut que tu fasses ça maintenant et qu'on les force à apprendre quelque chose qu'on leur détruise ces moments qui sont censés être « Oh, tu as tout le potentiel » en leur forçant à faire un truc qu'ils n'aiment pas parce qu'ils vont le faire à moitié, qui était exactement ce qu'ils voulaient dire de faire. Il faut forcer les jeunes à faire leur truc parce que sinon, ils n'apprennent pas ou ils apprennent mal. si on n'est pas dans une démarche d'encourager les gens à suivre leur passion et à s'investir dans ce qu'ils font, quel que soit l'âge et qu'on ne reconnaît pas la valeur de l'apprentissage des gens, c'est dangereux. Et si on décourage les gens à se mettre dans une discipline parce que c'est trop tard, on est un con qui juge des autres par ses propres limites. Je suis désolé, c'est comme ça que je le ressens. Si pour toi, ne pas pouvoir faire quelque chose, c'est parce que à cause de ton âge, si toi, tu es dans ce modèle-là, ce n'est pas pour autant que c'est vrai pour tous les autres. Bref, ça m'a saoulé. ça m'a saoulé. En plus, je n'ai pas pu exposer ces arguments et continuer la discussion dessus parce qu'à chaque fois, ça partait sur... Bref, bon, je pars. La vidéo, ça tarde après. Peace out, les gars. Coup de gueule. Tac, tac. God of Macrovener. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada